Les vieilles terres d'Armerie n'ont pas toujours abrité que de braves paysans, artisans ou commerçants, menant simplement leur existence au rythme des saisons, arborant leurs costumes suivant leurs communes et leurs conditions. Cette région a aussi été foulée par des personnages plus ou moins sombres. Voleurs, maraudeurs, pilleurs ont eux aussi contribué à son histoire. Tantôt exagérés, tels les pilleurs départs, d'autres fois romantiques, comme Marie-Claouette ou Marie-Claouette, et bien souvent expédiés aux bannes de Brice. Leurs histoires font bel et bien partie de notre patrimoine. Dans le but de mettre un terme à la dégradation de la sécurité, et dans l'intérêt de la communauté, l'état d'urgence est déclaré sur tout le territoire. Par décret, toutes personnes seront donc coupables d'actes de piraterie, de rapides en bandes organisées, de contrebandes seront arrêtées et jugées. Par décret, le droit de vie est suspendu. Par décret, ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs, ratillés et capables de la vie, seront immédiatement transférés au bâne de Brice. Par décret, toutes personnes aidant ou abritant les dix coupables subiront un sort identique à cette femme, reconnue coupable, vol, fricandage et rébellion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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